Musique Bonjour à tous j'espère que vous allez bien Je suis vraiment trop content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo Et à vrai dire elle était pas du tout prévue Je vais faire cette vidéo un petit peu plus tardivement Mais j'ai reçu ceci Voilà un beau colis de chez Amazon Et j'étais obligé de l'ouvrir Du coup aujourd'hui je vais vous faire une nouvelle vidéo Bon plan Harry Potter parce que la première vous avez beaucoup plu Vous pouvez la retrouver juste ici d'ailleurs Et vous m'avez énormément demandé de pouvoir Vous donner de nouveaux bons plans Ou alors de confirmer un peu des doutes que vous aviez Je sais que sur certains sites vous n'étiez pas sûr qu'ils étaient vraiment fiables Et que c'était des bons sites Sur lesquels on pouvait faire confiance Sur lesquels on pouvait... Ouais ça doit être français Donc du coup j'ai fait un petit peu des recherches J'ai aussi testé durant ces quelques semaines ou ces quelques mois Je ne sais plus quand la vidéo est sortie Des produits et des sites et du coup je vais pouvoir vous donner des avis Cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée par aucune marque Voilà je tiens juste à le préciser avant J'ai donc 10 bons plans, 10 sites, 10 petites choses Que j'ai dénichées pour vous Des articles qui sont pas très chers en ce moment, des promotions Ce genre de choses Donc voilà je trouvais ça chouette de partager ça avec vous Et vous m'avez beaucoup demandé de faire une vidéo numéro 2 Donc du coup et bien écoutez c'est parti Alors vous l'avez peut-être vu dans la miniature Tout d'abord je vais vous parler de ce livre Ce livre est juste magnifique Si vous n'êtes pas au courant A l'occasion des 20 ans de la sortie du premier Harry Potter Les livres ont été réédités en anglais En 4 versions, enfin pas totalement Le tome 1 de Harry Potter a été réédité en version Serpentard En version Poufsouffle, en version Serre d'Aigle Et en version Gryffondor Donc il existe 4 de ces livres Vous les voyez actuellement chacun Ils sont vraiment magnifiques Évidemment j'ai pris l'édition Serpentard Pour les 20 ans d'Harry Potter Et vraiment ils ont fait un travail Trop trop chouette Voici comment se présente l'édition Serpentard Mais vraiment Je trouve vraiment ce livre magnifique Ca fait bizarre d'avoir un nouvel ouvrage Harry Potter Mais genre c'est trop beau Du coup c'est Bloomsbury qui l'a réédité Et vraiment on voit qu'il y a les détails ici sur la tranche Il me semble qu'on appelle ça comme ça On a écrit Harry Potter and the Philosopher's Stones Donc c'est Harry Potter à l'école des sorciers Vous savez qu'en version anglaise, enfin en version française ça a été traduit A l'arrière on a un dessin du baron sanglant C'est juste magnifique Du coup c'est les illustrations qui ont été faites par Lévi Pinfold Donc juste un travail de ouf Et puis les couleurs du livre Enfin quand on regarde la tranche comme ça C'est aux couleurs de la maison Et je trouve ça juste dingue les détails Le petit autocollant des 20 ans A l'intérieur c'est bien évidemment vert pour l'intérieur Et ensuite on a un petit passage qui va nous parler de Serpentard Donc avec 3 des qualités Pride, Ambition et Kooning On adore l'accent Au niveau du sommaire on voit qu'il y a plusieurs pages Qui sont dédiées à l'histoire de la maison Serpentard Donc c'est ça pour chacune maison différente Donc évidemment pour les autres Pouf Sous-Cosafondor et Cerf d'Aigle Et je trouve ça vraiment bien fait On a aussi la fameuse carte de Poudlard et de ses alentours En couverture, enfin dans le livre aussi Dans les premières pages Et ensuite on part sur des chapitres que tout le monde connait Avec le... Ils grinsent Que tout le monde connait Evidemment du coup c'est uniquement en version anglaise Du moins pour l'instant Et au niveau du chapitre 1 Ils ont fait des petites étoiles Des petites modifications Ce que je trouve vraiment chouette c'est qu'à la fin du bouquin Ils ont aussi mis des petites informations Ils ont même fait un test sur Poudlard Ils ont fait des... Ouais des petites choses qui sont adaptées à Serpentard Et à Harry Potter Normal Ils nous parlent de la salle commune Ils nous parlent de... Des étudiants Ils nous parlent de Bellatrix Il y a même un petit morceau sur Bellatrix La coupe des 4 maisons Il y a évidemment la biographie de J.K. Rowling Avec des photos un petit peu plus détaillées Que ce qu'on peut avoir il me semble dans les autres bouquins Mais ça je dis peut-être des bêtises Et on nous présente aussi les nouvelles éditions De la bibliothèque de Poudlard Donc avec les contes de Biddle, le Bard Le Quidditch à travers les âges Et les animaux fantastiques bien sûr Je trouve que c'est un très joli bouquin Et du coup si on enlève... Ah oui c'est un... Mince Comment tu dis Nin ? Hardcover Et du coup il fait penser à Harry Potter et l'enfant maudit Parce que du coup il est pareil En noir comme ça avec des gravures ici Mais qui sont vertes et pas dorées Et dans une collection il va rendre juste magnifiquement bien Alors ce premier article c'est un bon plan Parce que je le trouve juste exceptionnel Il est au prix d'un bouquin C'est à dire qu'il coûte environ 20€ sur Amazon France De toute manière je vous ai mis un lien en barre d'informations Ah oui et j'ai oublié de dire Il est... C'est pas un très grand format Voilà il coûte 20€ Il les vaut mais largement Vraiment je trouve que c'est un livre magnifique Dans une collection Même à relire en anglais Voilà je suis tenté quand même de prendre les autres maisons De prendre les 3 autres maisons Parce que je trouve que c'est vraiment... C'est de très belles éditions C'est magnifique Et je pense que je vais acheter les 3 autres maisons quand même Moi personnellement c'est sur Amazon que je l'ai trouvé au prix le plus intéressant Comme je vous l'ai dit de toute manière Tous les liens sont en barre d'informations Si vous voulez checker ça C'était vraiment mon gros coup de coeur Je voulais absolument vous en parler Ensuite je voulais parler d'une collection Qui s'appelle la collection Running Press Si vous ne connaissez pas ça se vend sur Amazon Et aussi j'en avais trouvé dans un magasin C'était Barnes & Noble si je dis pas de bêtises Mais je crois que c'est uniquement dans les pays anglophones Anglo-saxons, unités américains Tout d'abord il y en a un c'est le vif d'or Que vous voyez dans mon décor de vidéo juste ici Donc on a un petit socle en bois Et ensuite on a du coup le vif d'or Avec les ailes en fait qui s'enlèvent Hop comme ça Et à l'intérieur de chaque petite boîte Vous avez un livret avec des autocollants Donc c'est plutôt sympathique Et c'est des objets qui en général ne coûtent pas cher Faut faire quand même attention à pas que ça dépasse un certain prix Mais en général moi je les ai toujours racheté à 10€ ou moins Et c'est vraiment des objets qui sont sympas dans une collection Après c'est très souvent du plastique C'est pas des objets comme ceux de Noble Collection C'est pas la même qualité Mais je les trouve vraiment sympas dans une collection Je vais aussi vous parler de celui Horcrux Parce que voilà comme vous le voyez Ils sont vraiment chouettes Évidemment c'est du toc entre guillemets Mais je trouve que ça rend vachement bien dans une collection Et que le prix est totalement abordable pour un objet de collection Ça c'est la nouvelle édition du médaillon Et on a aussi le retourneur de temps Alors le retourneur de temps c'est un petit peu particulier Parce qu'il est en bois Et du coup il est pas très fidèle au film C'est à dire que si vous voulez vraiment celui qui ressemble à ce que Hermione porte Vous en aurez plutôt sur AliExpress Qui seront à vraiment pas cher Un ou deux euros parfois Et qui seront en métal Ou je sais pas en imitation Et qui seront peut-être un petit peu plus fidèles Mais moi je l'aime beaucoup Et il a aussi une valeur sentimentale Parce que c'est quelqu'un d'important qui me l'a offert Voilà pour ça je vous ai récapitulé tous les objets C'est à dire une presse qui existe sur Amazon Dans la barre d'informations Celui que je conseille le plus Vraiment moi C'est le médaillon de Salazar Sarfantard Et aussi le vif d'or Parce que c'est mes deux favoris J'ai eu beaucoup de questions suite à la première vidéo Sur le site Wish Est-ce que c'est un site fiable Est-ce que c'est un site de confiance ou pas Donc c'est un site sur lequel il propose des petits objets Harry Potter A moindre coût Et en général la livraison est gratuite Alors je vais être sincère avec vous J'ai pas testé ce site Je vais sûrement le tester J'ai fait une petite Wishlist C'est le cas de le dire Avec trois objets qui m'intéressent Donc je vais les commander je pense prochainement J'ai entendu des retours assez mitigés J'ai regardé pas mal de commentaires Que vous m'aviez laissé à propos de ça Et des messages Globalement vous étiez content Par rapport au rapport qualité prix C'est à dire que ça coûtait pas cher Donc vous attendiez pas non plus à une qualité de dingue Mais c'était totalement correct ce que vous avez reçu Et c'était vraiment chouette J'ai eu des petits retours un peu plus négatifs Sur des caps si je dis pas de bêtises Notamment la cape de Gryffondor J'ai eu trois messages privés Qui me disaient que la cape de Gryffondor Était abominablement pas à la bonne taille Et que ça se défaisait très rapidement Après c'était peut-être des objets qui étaient indépendants Mais voilà sachez que ça peut arriver Sur ce genre de site D'avoir une qualité un peu plus médiocre Je vous ferai un retour quand j'aurai acheté sur Wish Et je vous dirai un petit peu ce que j'en pense Ensuite il y a le fameux site AliExpress Que vous m'avez beaucoup demandé Alors j'ai passé commande sur AliExpress J'ai acheté quelques petites choses sur AliExpress Et je suis juste totalement ravi La livraison est longue c'est un mois Mais la livraison est très souvent gratuite Donc ça c'est top Je peux pas vous montrer les objets Harry Potter que j'ai acheté Parce que c'est pour un futur projet disons Je suis vraiment ravi de ces objets Il faut bien sélectionner et regarder un petit peu les commentaires Les avis sur les vendeurs Pas trop suffiés non plus parfois Aux photos qu'ils mettent Parce que des fois c'est des photos officielles Alors que l'objet ne l'est absolument pas Personnellement ce que j'ai pas testé sur AliExpress Et ce que je veux pas tester C'est les répliques de baguettes Parce que elles sont quand même à 20, 25, 30 euros parfois Et elles sont pas du tout officielles Et parfois elles sont même loin de la réalité Donc quitte à parfois pouvoir attendre un petit peu plus Pour vraiment acheter une officielle Même si c'est vrai qu'elles font envie Sachant qu'elles sont moins chères Mais je sais qu'elles sont pour beaucoup loin d'être fidèles Ah j'ai oublié de vous montrer Sur AliExpress J'ai commandé une cravate de Serpentard Voilà donc c'est pas du tout l'officielle Mais c'est celle d'AliExpress Et elle doit coûter je sais pas Un ou deux euros La livraison est gratuite Donc ça met un mois à arriver Mais vraiment elle est chouette Enfin c'est une qualité AliExpress Mais la qualité est vraiment bonne Enfin il y a les détails etc Alors certes c'est un petit peu bizarre Sur le bout de la cravate on a la moitié d'un imprimé Serpentard Bon c'est pas parfait Mais pour un euro franchement Avoir la cravate de Serpentard avec l'écusson au bout Trop bien on peut choisir sa maison etc Donc vraiment chouette Je sais qu'il y en a qui ont eu des mauvaises expériences avec les cravates Qui se sont pas retrouvées avec la bonne maison Mais moi ça s'est très bien passé En un mois je l'ai reçu J'en suis ravi Alors ensuite je vais vous faire un retour sur Etsy Parce que je vous en avais parlé dans une précédente vidéo J'ai commandé pas longtemps après avoir fait la vidéo Et je n'ai toujours pas reçu le produit Donc c'était un pull Harry Potter juste magnifique Avec Poudlard mais pas un logo très connu C'était quelqu'un qui l'avait vraiment retravaillé J'ai essayé de contacter Etsy le vendeur Rien n'y fait C'était j'avoue un vendeur qui n'avait pas énormément d'avis Qui n'avait pas énormément de notes Et j'aurais dû me méfier Mais bon je trouve pas ça normal que ce soit passé comme ça Heureusement que j'ai payé avec Paypal un truc sécurisé Un truc, un site sécurisé Du coup j'ai pu me faire rembourser tout ça Donc heureusement mais ça a mis du temps Donc je ne sais pas s'il existe toujours Mais faites attention, commandez sur des vendeurs Qui ont des avis, des commentaires bons Qui en ont pas mal Et aussi essayez de payer avec des moyens sécurisés Si vous avez Paypal c'est vraiment un bon moyen Si jamais vous avez besoin de vous faire rembourser ou quoi que ce soit Je voulais vous parler aussi d'un bon plan Qu'il y a en ce moment sur Amazon Il y a la baguette de Sirius en boîte Ollivander La baguette de Rogue en boîte Ollivander La baguette de Dumbledore en boîte Ollivander Et peut-être d'autres Qui sont à 30€ au lieu de 42 sur Noble Collection Alors je dis 42 parce qu'avec les frais de port Ça doit même faire 45€ Noble Collection Et là du coup elles sont à 30€ Frais de port compris sur Amazon Je vous mets vraiment les liens en barre d'informations Et du coup il me semble qu'il y a plus que ces 3-4 personnages disponibles Donc si vous en voulez n'hésitez pas à foncer C'est 12€ de moins que la normale Et c'est vraiment des boîtes Ollivander de chez Noble Collection C'est exactement les mêmes Sauf que du coup c'est un vendeur tierce Qui a sûrement pas réussi à les vendre Du coup qui les baisse en prix Voilà moi personnellement j'en ai commandé une Je ne vous dirai pas laquelle Parce qu'il y a toujours ce projet Je ne peux pas vous en parler Mais du coup vraiment c'était la qualité que j'attendais C'était une baguette comme si je l'avais commandé sur Noble Collection Ensuite je voulais vous parler de ça Qu'est-ce que c'est ? C'est des bonbons Harry Potter Vous me demandez assez régulièrement Où est-ce que je trouve mes bonbons de verticrochus ? Et bien là je dois vous dire que j'en ai un stock Je dois en avoir 5 boîtes qui ne sont pas ouvertes La dernière fois il y a un magasin américain Qui m'en avait envoyé Mais vous pouvez en trouver justement Sur soit des magasins américains Ou soit aussi en grande surface Après je sais que vous en trouvez souvent en grande surface Qui ont uniquement les bons goûts Ils n'ont pas les boîtes comme ça C'est juste ce qu'ils appellent des Jelly Belly C'est moins dans les grandes surfaces Mais plus dans les petits magasins Sur internet vous pouvez en trouver sur les sites américains Peut-être sur Amazon Mais je ne suis pas sûr Je ne veux pas dire de bêtises Pour les Pops Vous me demandez aussi beaucoup d'où viennent mes Pops Du coup je vous avais quand même déjà répondu plusieurs fois en vidéo Elles viennent uniquement et exclusivement d'Amazon Parce que c'est beaucoup moins cher Que sur les magasins spécialisés dans les Pops En général ces magasins les vendent à 12-15€ Et sur Amazon vous pouvez facilement en trouver à moins de 10€ Je sais que presque toutes les Pops que j'ai prises sur Amazon Elles étaient à moins de 10€ Frais de port compris en général C'est à dire qu'il faut vraiment guetter et surveiller Elle est presque tous les jours Ouais même tous les jours Sur Amazon Afin de dénicher les offres Je sais que par exemple La figurine Pops de Bellatrix Je l'ai eu pour 9€ frais de port compris J'étais vraiment trop content J'ai vu ça J'ai vite commandé parce que je me suis dit Dans 2h elle peut changer de prix et passer à 15€ Donc voilà faut bien guetter Et faites aussi attention aux frais de port Parce que l'autre jour je suis tombé sur la Pops de Ron Qui était à 6€ Du coup je me suis dit Et ensuite j'ai vu qu'il y avait 12€ de frais de port Donc c'est totalement abusé Si je trouve des Pops qui en ce moment sont à moins de 10€ Je vous les mettrai dans la barre d'informations Et si vous voyez qu'elles sont à plus de 10€ C'est que le prix a sûrement augmenté depuis Parce que bah voilà Si vous regardez pas cette vidéo exactement le jour où elle sort Peut-être que les prix auront changé Et enfin deux dernières choses que je veux vous conseiller C'est tout d'abord pour faire des objets Harry Potter Par exemple des tasses Des coussins Ce genre de choses Ça coûte assez cher Les magasins qui en vendent Et vous pouvez passer par des sites de personnalisation Il y a énormément de sites de personnalisation Vous tapez par exemple personnalisation coussin Et vous pouvez mettre la photo que vous voulez Et l'imprimer du coup sur un coussin Ça vous coûte en général beaucoup moins cher Que les produits qui vendent Et vous pouvez même choisir le motif que vous faites vous Alors soit vous en prenez un sur internet Moi je sais que par exemple j'aime bien me faire mes propres motifs Et après les imprimer comme ça sur des coussins Donc ce genre de choses Voilà après si vous avez une belle image Et que vous pouvez faire ça sur un mug Et bah ça peut rendre vraiment aussi bien Qu'un produit sous licence par exemple Toujours faire attention aux frais de port Et à ce que ce soit des sites fiables Que vous connaissez ou que Vente en Troyes J'ai déjà entendu parler Comparer bien les prix des sites avec les frais de port Et pour terminer dans la barre d'informations Avec tous les liens que je vous ai mis Des produits dont je vous ai parlé Je vous ai mis aussi 3 liens de blog Harry Potter Qui parlent de faire des créations soi-même Des paper props, des DIY Comment créer des objets Harry Potter En simplement en imprimant des choses Ou en les fabriquant, en les peignant etc Donc voilà je vous mets 3 blogs que j'aime bien Et qui parlent justement de ça Donc n'hésitez pas à aller les checker Si vous voulez aller voir Et fabriquer vous même des objets Harry Potter Je vais bientôt faire la recette de chocogrenouille En vidéo pour la tester Et puis pour vous faire un retour Du coup la vidéo qui était prévue aujourd'hui Elle sortira vendredi Et c'est un quiz qui a pas très bien tourné Parce que je me suis légèrement énervé Voilà je vous laisse découvrir tout ça Moi je vous retrouve du coup très bientôt Pour une prochaine vidéo Merci beaucoup de l'avoir regardé N'hésitez pas à me laisser votre commentaire Et à la liker si elle vous a plu Et puis voilà me dire si ce genre de vidéo Vous aimeriez en voir plus sur ma chaîne On se retrouve sur les réseaux sociaux Et à très bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz